Musique On peut vraiment dire que c'était la semaine de gloire de Léon à cause de la prophétie qu'il avait faite il y a un an sur Philippe de Villiers, à une époque où personne ne pensait à lui, une prophétie qui semble se vérifier chaque jour un peu plus, mais Léon nous a dit qu'on se méprenait en lui attribuant le mérite de cette affaire parce qu'il a précisé, et d'une, je cite, que les choses n'étaient pas encore faites, et de deux, je cite encore, que les choses pouvaient être compromises, même si elles sont bien parties, parce qu'il pouvait commettre l'erreur, ce Philippe de Villiers, de se déclarer avant d'être appelé. Qu'est-ce que veut dire appeler, a dit l'abonné au monde, qui s'énervait déjà ? Et bien ça veut dire, et je dis en intervenant, que dans les périodes comme celle-ci, il faut que les peuples prennent l'initiative de penser à quelqu'un, et que le quelqu'un doit répondre, hein, quoi, quoi, vous pensez à moi, vous me prenez au dépourvu, j'y avais pas pensé, mais puisqu'il s'agit de sauver la nation, d'accord, je vais y réfléchir, etc. Oui, je sais, c'est une hypocrisie, mais quand, l'aurai-je dit, vous observez l'élection des maires et des présidents d'associations, des amicales de boulistes, des fédérations, ils font exactement pareil dans leur coin, il faut que quelqu'un ou quelques-uns prennent l'initiative de désigner celui qui doit monter à la tribune, il faut que quelqu'un l'oblige à ne pas se défiler par modestie, et en ce moment, Villiers en est au point où le projecteur est en train de le chercher dans la salle, les gens commencent à scander son nom, Villiers, Villiers, alors l'abonné au monde a dit, ben tu parles, ce Matuvus serait le premier à chercher le projecteur, au contraire, en tout cas, m'a dit Léon, c'est grâce à toi, qui fais du bataille sur Internet, et non pas à moi, que le projecteur le cherche dans la foule, mais c'est vrai qu'il y a urgence en ce moment, avec leur cité de passe sanitaire européen, j'observe un truc quand même, c'est que Villiers a dit exactement ce qu'il fallait, au bon moment, donc déjà il va être perçu comme celui qui a dit non à l'inadmissible, avec une poignée d'autres dont il est en train visiblement de s'entourer, mine de rien, a dit Vladimir, le jeune charpentier biélorusse, là, ukrainien, et il a cité Philippot, qui l'aimait beaucoup. Et j'insiste à dit Léon, la chose intéressante en ce moment est que Villiers a tracé fermement, dès le début, une ligne qui le sépare des autres. L'abonné au monde, évidemment, a fait semblant de ne pas comprendre, et c'est Gustave qui a expliqué la chose, j'ai oublié de préciser que nous étions sur la terrasse du café pour la première fois depuis longtemps, et qu'il y avait donc une assemblée plus nombreuse et plus passive que d'habitude, passive, mais généralement approbatrice, et parfois même perplexe, devant tout ce que nous disions, il faut préciser qu'il n'y a généralement que la moitié des gens au village qui savent de quoi nous parlons exactement, et que celles qui ne le saient pas portent encore le masque en promenant ses enfants au soleil, en disant, moi je ne veux pas d'ennuis, moi j'ai ma deuxième dose la semaine prochaine, et quand vous lui dites, mais attends, tu as 24 ans, elle vous répond, mais c'est pour ma fille, il y en a quatre, je vous signale, pour ne pas qu'elle l'attrape. Donc, laissez tomber, il y avait Vladimir, sa fille aînée, des maçons, des œuvrés, la voisine et son sécateur, parce que quand elle veut entendre ce qu'on dit, elle vient toujours tailler sa glycine à côté de nous, et celui qui a lancé vraiment le sujet du jour, et qui était très bavard ce jour-là, c'était Gustave, c'était le dimanche de Pentecôte, et Gustave, qui est un érudit pourtant non catholique, a rappelé que la Pentecôte, on en avait plus besoin que les autres années, puisqu'il s'agissait de répandre l'esprit divin sur ceux qui étaient présents, afin qu'ils aillent répandre à leur tour le ferment de la résistance à travers la terre. Résistance à quoi, a dit l'abonné au monde ? Aux valeurs intolérables de l'Empire romain, a répondu Gustave. Les Romains prétendaient régner sur toutes les nations en transformant les gens en soldats ou en esclaves, sous prétexte qu'ils savaient faire des ponts. Notre ami écrivain, Gustave, a écrit un petit livre, paru il y a deux ans après, à censure d'ailleurs, qui a été un succès imprévu, je le sais, j'en vois encore sur internet, dans la version papier, où il montre que la France a été muselée, travestie, vendue aux enchères par de mauvais maîtres, qui sont non-romains à nous, en l'occurrence ce sont les Américains. Je lui ai dit, c'est toujours Gustave qui parlait, qui parlait de moi, et en effet, il m'a dit, allez, les droits numériques, là, t'appartiennent, tu distribues gratuitement ce petit livre sur internet, les temps sont mûrs, maintenant, il faut faire de l'influence, il faut réveiller les gens, il faut qu'ils se disent, il a raison ce type-là. Tout le monde semblait m'interroger du regard pour savoir ce que j'avais fait. Oui, je l'ai fait, le petit livre s'appelle Portrait de Marianne, avec un poignard dans le dos, j'y décrivais la tentative d'assassinat dont la France est l'objet depuis 40 ans, et après tout, et comme c'était la Pentecôte, j'ai en effet divisé, répandu le feu d'une vérité brûlante, moi aussi, j'ai mis ces 150 pages sur un site où vous pouvez aller les chercher, vous en laisserez l'adresse ci-dessous, et Léon a repris la balle au bon en disant, ne crois pas que c'est inutile, tout peut concourir en ce moment au résultat. Il existe un peuple des morts qui a fait l'histoire, qui est en train de chercher des canaux comme ton livre pour influencer le cours des événements. Là, évidemment, l'abonné au monde m'a dit, tu consenss donc à être manipulé par des forces obscures, douteuses, nauséabondes, que tu appelles l'esprit des morts, et qui sont en fait des forces d'extrême droite, à quoi j'ai répondu, quand on voit que Bill Gates, là, finance ton journal favori pour 10 millions par an, toi aussi, mon cher, tu es manipulé, déjà rien que le terme de nauséabond, c'est comme celles et ceux où porter un projet, ça signe une appartenance dégoûtante, pour moi, c'est la marque de la bête, c'est ce que je lui ai dit, et là, que n'avais-je pas dit, justement, parce que nous sommes tous partis sur ce qui inquiétait les présents, à savoir, est-ce qu'ils sont bien sérieux, tous ces gens, avec leurs histoires de passe sanitaire, pour aller au resto, les vacciner les autres, etc. Et là, Lyon est revenu à Villiers, il a dit, je maintiens qu'il vient de se passer quelque chose de très important, il s'est nettement prononcé contre une société qui divise les gens, entre ceux qui peuvent aller partout, et ceux qui n'en ont pas le droit, même la Madame Marine, là, qui prétend faire basculer l'histoire de France, ne fait rien basculer du tout, elle appelle à généraliser la piqûre, elle s'entoure de gens qui disent comme elle, qui disent comme tout le monde, par exemple, ils sont complices du passe sanitaire, mais c'est une mauvaise idée, parce que ce sera abandonné partout dans le monde avant le 15 août, en attendant, ils nous livrent au bon vouloir de trois commissaires européens qui prennent leurs ordres à Washington, et qui prennent surtout leurs commandes à Pékin, elle est prête, cette femme a tout justifié, c'est stupide, parce que quand ce sera abandonné, elle va dire, je n'ai jamais dit ça, mais ce sera trop tard, ton copain m'a dit, Gustave, en appuyant ce qu'il venait de dire, le maire de Béziers, t'as plus ou moins tourné le dos, d'ailleurs, pour aller chez elle, et là, j'ai essayé de l'absoudre, parce que nos projets communs concernaient un festival d'été, les circonstances sanitaires nous interdisaient d'aller plus loin, mais j'ai quand même bien été contraint de répondre à Gustave que lui, sa femme, qui est députée, son journal sur Internet qui s'appelle Boulevard Voltaire, et qui ne publie plus une ligne de mois, tout ça formait une sorte d'iceberg qui s'était détaché de la banquise pour aller fondre, se fondre, fondre en eau trouble, en eau internationale, en eau européenne, et Gustave a dit, c'est exactement ça, leur aventure va finir sous la forme d'un vulgaire iceberg qui fond dans les eaux tièdes du libéralisme, et Gustave nous a expliqué que ces gens ne voyaient pas l'essentiel, que Villiers lui avait très bien aperçu, c'est que la citoyenneté à la chinoise avec reconnaissance faciale permanente, radar embarqué, caméra partout, système de bons points, faute de quoi ta liberté est limitée de façon mécanique et automatique, cette société là nous menace vraiment cette fois-ci, nous n'en voulons pas et nous avons une mission contre elle à accomplir, celle qui a dressé le Christ contre l'Empire romain. Et, tu permets, j'ai pas fini à dire Gustave à l'abonné au monde pour éviter d'être interrompu, tu t'aperçois qu'en vérité depuis 20 ans, c'est dans tous les domaines que ce système de salopards est à l'heure, là ça se voit terriblement parce que c'est un passeport sanitaire qui t'autorise ou non à monter dans le train, mais depuis 20 ans, leurs histoires de contrôle technique des véhicules, de normes d'isolation, de certification par des bureaux d'études, de compteur Linky, de lecture de plaques minéralogiques par des portiques plus sous la peau, toutes choses entre parenthèses qui viennent de cette insupportable Europe, tout ça fait de toi, malgré toi, dans ton dos, un citoyen hors la loi, clandestin, de seconde zone, si tu n'es pas conforme, hors le pire, et que dans un cas sur deux, à supposer que tu le veuilles, tu ne peux pas être conforme, tu n'es pas technologisé, pas au courant, pas assez jeune, pas assez instruit, riche, tu ne sais pas ce que c'est qu'un QR, et donc tu es un sous-citoyen. La meilleure que j'ai entendue récemment, nous a-t-il dit, c'est un chauffagiste qui en me voyant trafiquer un truc sur mon toit, a dit, je n'ai jamais vu faire ça comme ça, ça doit être interdit. Léon a dit précisément, c'est pour ça que le système qu'ils veulent nous imposer est inhumain, il tient l'imagination pour illégale, il ne tient pas compte de ce que nous faisons naturellement, de ce que nous sommes, il devrait faire une loi écrite pour nous, en regardant comment les gens vivent, or ils font la loi pour un peuple imaginaire qui n'existe pas ou pas encore et qu'ils veulent voir advenir comme ces deux jeunes là qui viennent faire des galipettes à l'alysée sous l'œil de Macron, comme cet affreux suisse Schwab qui a la tête du savant fou au crâne pointu dans Tintin et qui veut que ton ADN soit enregistré à la banque comme identité biologique. Du coup, il nie complètement le réel et là j'ai raconté toutes sortes de choses que je vous épargne sur la période où j'étais coincé en banlieue sud à Virichatillon et où je circulais tantôt avec une moto de 94 interdite à Paris parce que soi-disant polluante sans aucune analyse tantôt avec une voiture dont on décrétait aussi généralement quelques heures avant un rendez-vous important qu'elle ne pouvait pas circuler pour les mêmes raisons. Et Léon est revenu sur le cas de Philippe de Villiers en nous disant il est le seul qui ait compris jusqu'ici que le problème du pass sanitaire est bien plus vaste dans tous les aspects de notre vie. Désormais, on veut nous imposer ce que veut la machine sociale au détriment de ce que nous sommes et là c'est fini. Désolé, mais c'est niette. Et là, l'abonné au monde a dit mais comment tu peux prétendre savoir ce que veut la machine sociale ? Elle veut que tu cesses d'être toi-même déjà et que tu lui obéisses sans te poser de questions. Elle veut que tu parles son langage et non le tien. Et là, comme souvent avec Léon, il s'est passé un truc à la limite du paranormal. L'abonné au monde a cru bon de ricaner à son sujet en disant « Ah, tu peux parler, toi, tu gagnes ta vie en écrivant des algorithmes boursiers pour des financiers basés à Hong Kong qui trafiquent le marché et Léon a répondu justement je peux parler parce qu'à force d'analyser ce que dit et ce que veut la machine, la matrice, tu comprends de mieux en mieux qu'il est facile de la faire sauter. Et là, l'abonné au monde a dit avec une espèce de morgue apeurée qui a réveillé Vladimir, le jeune ukrainon russe parce que tu crois qu'on peut faire sauter de la machine, toi. Vidier, lui, a compris que oui. Enfin, qu'on peut l'enrayer, la faire chanter pour la reprogrammer et il a raison. C'est le côté messianique de notre ami Léon a dit Gustave en le prenant par l'épaule et comme s'il faisait les sous-titres de ce qu'il racontait. Non, non, je t'en prie a dit l'abonné au monde ce n'est pas le moment de plaisanter, on parle de choses sérieuses là. Mais je ne plaisante pas a dit Gustave, tu n'as jamais entendu dire par Léon qu'il pouvait faire sauter l'internet à tout moment en cas d'urgence et qu'ils étaient assez nombreux dans le monde à s'entretenir de cette question. Non, a dit l'abonné au monde avec une morgue d'ignorants, il ne s'est pas offert ce ridicule devant moi. Là, Vladimir a dit à l'abonné au monde écoute, d'abord il faudrait pour cela que tu sois l'arbitre des élégances en matière d'intelligence. Or, désolé, mais ce n'est pas avec ton QI de 48 que tu vas nous expliquer ce que sait Léon sur le fonctionnement du réseau mondial, sur la crypto-monnaie, sur tout ça. Parce que toi, peut-être, tu le sais mieux que moi. Léon a demandé qu'on arrête parce qu'il n'aimait pas qu'on parle de lui comme ça ni qu'on se dispute mais Vladimir a continué. Léon n'est pas un génie comme les autres, comme les aime le système. C'est un personnage de Dostoevsky. Tu te souviens, il y a 10 ans, ils ont donné la médaille Fields, la plus haute récompense en mathématiques à un jeune type de Saint-Pétersbourg qui vivait avec sa mère dans un immeuble pisseux et le type l'a refusé. Il a refusé le chèque en disant qu'il était bien comme ça et Léon a dit je le connais. Quoi ? Tu le connais ? Oui. Il ne parle à personne mais nous étions pendant un an ou plus en relation par email parce que nous pensions la même chose sur certaines questions. Là, Vladimir était vraiment tout excité. Dès que ça touchait le monde russe, il n'en pouvait plus. Il lui a dit mais vous parliez comment en anglais ? Oui, mais on parlait surtout par formule a répondu Léon et Gustave Savamont a dit le type en question qui s'appelle Grigori Perelman a résolu il y a 20 ans un problème de mathématiques épouvantable la conjecture de Poincaré et il l'a fait en publiant 30 pages sur internet comme ça sans prévenir ce qui voulait dire au connard qui dirige les revues scientifiques je n'ai pas à mettre à genoux à terre devant une bande dominable à Delphrécy tous les comités d'ailleurs sont pareils les nuls préfèrent les nuls du coup à la fin tu retrouves dehors des gens comme Raoult ou comme Perelman c'est pareil. Qu'est-ce que c'est ce problème de Poincaré a demandé à l'abonné au monde ? Ce n'est pas un problème c'est une conjecture je ne sais pas comment la définir d'ailleurs a dit Gustave et il s'est tourné vers Léon qui a souri et qui a dit moi non plus au fond enfin je sais ce que c'est mais c'est la seule chose que je n'arrive pas à définir c'est-à-dire à visualiser c'est de la géométrie pour l'esprit pour l'esprit seulement tu ne peux pas la dessiner ou alors dans une dimension qu'on ne peut pas voir mais alors c'est plus du dessin et là Gustave comme toujours a tiré la leçon de cet entretien un peu bizarre il a dit tout ça prouve plusieurs choses comme on disait autrefois les grands esprits se rencontrent il n'y a pas de frontière pour le génie déjà et numéro 2 les salopards cherchent toujours à acheter le génie pour s'en servir pour le museler ce mathématicien russe a été couvert d'argent qu'il a refusé on a essayé de lui fourguer tous les prix toutes les médailles pour le domestiquer il est retourné à l'obscurité depuis 10 ou 20 ans et alors tu es encore en relation avec lui j'ai demandé à Léon l'an passé il m'a envoyé deux séries de formules dont j'ai compris que la moitié d'ailleurs a répondu Léon et là l'abonné au monde toujours fielusement a dit avec une satisfaction un peu méchante en tout cas notre ami Léon n'est pas vraiment un philosophe de la connaissance lui parce qu'il vend son talent aux banquiers en faisant des algorithmes d'analyse des marchés et Léon a souri un sourire vraiment assez lumineux comme s'il avait fait 20 fois le tour de son adversaire mais surtout comme s'il parlait à travers lui à ce fameux Bill Gates qui finançait le monde son journal favori qui avançait ses pions qui jouait aux petits soldats sur la carte du monde en finançant les machines à voter tiens 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 les instituts de virologie tiens tiens encore et Léon a dit je ne vends pas mon talent aux banquiers je le leur prête qu'est-ce que ça veut dire ben ça veut dire que je peux le reprendre a-t-il répondu toujours la même agressivité de l'abonné au monde qui sentait quelque chose comme un souffle divin s'installer entre nous surtout que Léon a fait un aparté très rapide avec Gustave comme souvent Gustave est revenu sur la vision du monde que partageaient les allumés en mathématiques et il a demandé un peu brutalement on a parfois l'impression qu'il voit Dieu à quoi Léon a répondu non non le fameux grand architecte on ne le voit pas mais on voit une partie du bâtiment qui aide à comprendre la partie qu'on ne voit pas à la dessiner en quelque sorte et on se doute qu'il n'y a pas de hasard et là Léon a fait un effort visible d'imagination pour mettre tout ça à notre portée il a dit tu prends un million d'allumettes tu les jettes en l'air et si quand ça retombe tu obtiens Notre-Dame en allumettes et bien c'est difficile de croire au hasard et Vladimir a ajouté c'est encore plus difficile de croire que les allumettes aient pris feu par hasard donc là nous mélangeons tous les plans dans la discussion ce que j'ai fait observer mais Léon m'a dit attends ne crois pas que ça n'ait aucun rapport Notre-Dame a brûlé pour des raisons précises qui sont liées à la lutte éternelle entre Dieu et le diable et là il s'est retourné vers l'abonné au monde et il lui a dit je comprends très bien pourquoi on peut se cloîtrer dans un appartement à Saint-Pétersbourg après avoir résolu la conjecture de Poincaré c'est que les forces du diable ne veulent pas de la connaissance gratuite les forces du diable veulent qu'elles servent à quelque chose elles veulent une connaissance qui fonctionne qui produit qui mobilise qui asservit sans ça ce serait la catastrophe elle mènerait à Dieu et c'est pour ça que votre fille est muette a dit Gustave à quoi j'ai ajouté non non c'est pour ça que l'efficacité sociale chinoise exclut que quoi que ce soit mène à Dieu à la dignité de l'individu à la liberté réelle en Chine Léon serait dans une cellule faute d'avoir voulu collaborer et là Léon a soupiré il a dit si tu savais le courrier que je reçois les pressions sont tellement fortes et Perelman à un moment craignait carrément pour sa vie m'a-t-il avoué juste après il m'a demandé si c'est vrai qu'on pouvait télécharger mon petit livre et ça m'a ému aussi ça prouvait que j'avais au moins entrevu ce qui était en train de se produire dans le monde et qu'il soupçonnait que j'étais comme lui optimiste malgré tout et je lui ai dit oui oui on peut se le procurer l'adresse du livre est sous la vidéo et c'est gratuit bien entendu ça vaut pour vous à bientôt merci